Bienvenue dans le cours sur l'économie bleue et plus particulièrement sur la manière d'évaluer la contribution de l'économie bleue à l'économie nationale, que ce soit du point de vue économique, du point de vue environnemental ou du point de vue social. Alors qu'est ce que c'est que l'économie bleue ? C'est d'abord un ensemble d'activités, de composantes, donc ça n'est pas seulement la pêche, ce n'est pas seulement le transport maritime, mais c'est l'ensemble des activités qui sont liées à l'usage direct, que ce soit donc pour prendre des poissons ou un usage indirect qui sert de support comme le transport maritime par exemple ou le tourisme aussi. Donc l'économie bleue est un concept assez nouveau on va dire puisqu'il a émergé au début des années 90. Il a été porté par les pays insulaires essentiellement et il a, on va dire, trouvé son apogée en termes de développement du concept pour la réunion de Samoa qui réunissait tous les pays insulaires au monde. Alors jusqu'à présent la difficulté c'était de pouvoir mesurer ce qu'était l'économie bleue. Alors qu'est-ce que, comment est-ce que l'on fait ? Il y a plusieurs méthodes, donc il y a soit des méthodes on va dire ponctuelles, d'essayer de regarder quelle est la contribution des différents secteurs en matière de valeur ajoutée, en matière d'emploi. On a pu le faire et ça vous pourrez le regarder sur le rapport que l'on a réalisé pour l'Union africaine. On peut le faire mais c'est assez difficile dans la mesure où on n'a pas les données nécessairement disponibles auprès des bureaux statistiques nationaux. Donc on a des difficultés assez assez importantes et c'est pour cela que l'on a développé dans le cadre de l'UNECA une boîte à outils spécifique pour mesurer l'économie bleue. Alors ce que je disais auparavant c'est que on ne regarde pas simplement l'économie bleue du point de vue économique mais on regarde aussi la contribution des composantes environnementales et sociales. Et elles sont de plus en plus importantes et on a mis beaucoup l'accent sur la composante environnementale notamment ce que l'on appelle des services écosystémiques qui prennent de plus en plus d'importance parce qu'ils sont des contributeurs essentiels au changement climatique que ce soit en matière d'atténuation ou en matière d'adaptation. Donc le cours passe en revue l'économie bleue, les concepts, les applications. Il y a un certain nombre de documents que ce soit les documents de l'Union africaine, des Seychelles ou de la Commission de l'Océan Indien ou de l'IGAD qui vont vous montrer ce que l'on peut faire ou ce que l'on fait en termes de politique publique. Il y a aussi ensuite un certain nombre de documents sur et de présentations sur les composantes environnementales et sociales. Et enfin dans le module 3 il y a une présentation assez spécifique de la manière dont on utilise la boîte à outils et pour ça donc je passe la parole à Philippe qui va vous en dire plus. Je vous remercie.